Yo tout le monde c'est Thiob et ah oui 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 je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome 2 de Talwar dans lequel nous jouons Versailles et Torix les Arvernes ah oui oui j'avais oublié effectivement qu'il y avait qu'il y avait il y avait foire à Massilia apparemment c'est la foire au vin je sais pas peut-être quelque chose comme ça il y a du monde il y en a qui arrivent alors oui on s'était laissé sur la prise de Isca j'allais conquérir l'ensemble de la Britannia car ok il s'est passé un truc chelou encore je voulais pas avoir de souci avec eux plus tard attend mais il s'est vraiment passé ce que je pense c'est chelou ça t'appelle Versailles et Torix il ne bouge pas c'est pas grave on a des copains on a beaucoup de copains oui on s'entend bien avec lui affinités culturelles 94 on n'est pas fier de on n'est pas fier n'importe quoi on n'est pas frère 200 voilà donc non pas ouf est-ce que je peux faire quelque chose avec eux est ce qu'ils s'entendent bien un petit pacte de non-agression ils veulent pas ah ils sont belliqueux ok ils sont belliqueux demandent du bien on s'en fous les médiométriques en guerre contre les nerviens ils sont reliés face aux Suev après on est en guerre contre Rome tu sais quoi on va leur demander ça quoique je vais checker juste les plus gros ok ça on est d'accord si on fait ça ils ont accepté ok très bien bon ça ça passera pas ça nous fait un copain de plus les nerviens non ils s'entendent trop mal avec tout le monde les Suev je peux commercer avec eux peut-être je peux commercer pour l'instant avec les Suev les Sénons ah oui mais ils sont en alliance militaire avec avec l'aimant du bien ça va poser problème plus tard ils sont en alliance défensée avec l'aimant du bien ça va poser problème également plus tard ah je vais les faire rejoindre la Confédération voilà comme ça on grandit on grandit je suppose qu'il y avait quelques troupes sur place c'est au niveau de Bibract et ouais il y a des troupes hop on a dissous des unités elles sont pas fameuses elles me consomment de l'argent pour pas grand chose là on est bien pourquoi il est épi chez moi là ah oui non mais c'est parce que c'est nouvellement chez moi 1 2 3 j'ai combien d'édits je peux mettre 5 oh la vache on va faire un édit ici oui si je vais faire de la boue en vrai hop ça je vais augmenter ça je m'en fous ça je m'en fous et on va faire un opidum tribal j'ai eu une armée en déplacement rapide je veux voir si c'est une des miennes je fais juste le tour un peu de bonheur public au cas où alors en Elvétia je disais c'est pas la mienne c'est la mienne ah d'accord c'est une une armée que je viens de d'incorporer elle ne m'intéresse pas on est d'accord ça bloque bien là oui oui normalement ils passeront pas vous les gars vous les gars vous allez on avait dit on avait dit à Vezancio au moins bloquer ce passage là non c'est où passage là dans les alpes au sud des alpes au sud non au centre des alpes au niveau de vienna vasio est défendu du moins sauf s'il m'envoie tout à mon avis ça va comme ça va être problématique je suis honnête vétéran en vrai s'ils veulent prennent s'ils veulent prennent ils veulent prendre vasio ils prendront vasio pareil pour lui oh la vache lui il est pas bien il n'est pas bien du tout bon c'est un petit général il n'a pas un gros grand donc si je le perd c'est pas très très grave c'est qui lui à sa petite armée que j'avais tout au nord-ouest de l'armorique c'est de l'armo martius c'est de l'armo martius bon je perds l'armo martius c'est pas grave là bah si c'est un édit ah zut non c'est pas un édit en plus quoi que j'ai un doute d'un coup les torques d'or on va faire une petite défense manuelle mais bon ça passera pas le but c'est temps juste de lui faire faire de la perte enfin de lui faire des pertes ouais parce que là 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 c'est on est en supérieure infériorité pardon on est en très nette infériorité numérique on a quand même des déployables c'est pas mal on a un peu plus que d'habitude ici pour la cavalerie et comme d'habitude vous connaissez la chanson maintenant barricade et pour ceux qui ont regardé l'esplay sur zut j'ai pas réussi à le mettre sur sparte ou même l'esplay précédent sur rom 2 vous savez que je place les barricades comme ça alors l'armée va arriver là je vais prendre les troupes qui ont le moins souffert même si elles sont pris cher je vais prendre ça je sais pas comment ça va me faire sans c'est pas énorme je peux pas en prendre plus que quatre toute façon j'ai pas assez de troupes hop on va défendre je vais te défendre là avec trois on met plus toujours pareil et là je vais défendre avec tout le reste autant dire que c'est pas grand chose c'est pas beaucoup c'est ils sont pas nombreux je sais pas comment ils ont monté le camp un camp aussi grand en étant aussi peu ils ont presque toutes leurs tentes individuelles c'est magnifique quand même j'exagère ok bon ça m'attaque de là de là et de là bas je vais déplacer ma cavalerie cavalerie légionnaire cavalerie mercenaires cavalerie légionnaire bien évidemment je fais reculer à max pas déconner je sais pas s'il va vouloir venir chercher mes cavaliers on dirait bon les flèches sinon eh ben il résiste bien aux flèches hein par l'arrière aucun problème hop on se déploie en largeur et en charge on inspire le général et là les pertes et lui qui va les avoir ici il ya une charge de cas sérieux sa cavalerie est passé par la droite oh c'est c'est rare c'est très rare il y a une première charge d'unités de cavalerie on a une deuxième là bah forcément leur cavalerie va pas bien ils ont pas d'unités à distance ici non ils en ont pas mon but ça va être de chercher les petites unités faibles pour envoyer ma cavalerie dessus en fait alors lancier ça c'est pas très fort mais légionnaire j'ai derrière moins que tout simplement bah je les fasse attaquer sur le côté ici je crois que je vais pas avoir le choix de toute façon ça va vite passer là il y a personne donc je vais envoyer un renfort ici et je vais envoyer deux renforts ici j'aime pas faire ça mais bon bah là il est pas chaud quoi hop là alors je vais faire de la perte comme je peux je foute le feu au barricade on sait que ça marche on va pas se priver non il se retourne oh putain il se retourne attention là je vais juste leur demander une deuxième salle je vais partir ok on a un temps reculé le mec oh merde vous voyez ce qu'il fait il fait le tour je vais envoyer mes troupes et je vais envoyer ma cavalerie il suit le tour c'est ton forêt ok c'est bon il rebrousse le chemin apparemment ok il a rebroussé le chemin là bas j'ai réussi à faire quelques victimes il rebrousse pas du tout le chemin allez faites des dégâts au bâtiment les gars ça commence à ramer le jeu il aime pas il y a trop d'unités ils sortent les unités là pareil ils font faire demi tour les unités le mur a pris 37% de dégâts c'est pas assez allez je veux une charge les mecs qu'est-ce que il va passer par où lui là que je rigole un coup et il sait pas il sait pas par où il va passer mais il va passer voilà je suis obligé de le prendre ici j'ai pas le choix là je suis en train de me dire est-ce que ça vaut pas le coup de casser ce bâtiment même si ça me fait des dégâts à mes propres unités ça lui fera aussi des dégâts à ses unités oh la vache et bah ça ramouille il manque une unité de cavalerie là qu'est-ce qui est fou voilà allez reviens maintenez maintenez ça ira mieux quand il y aura leur troupe effrayé par une unité pardon t'es effrayé par les romains toi depuis quand ça va pas oui je veux t'apprendre voilà allez on recharge un coup ouf confiant oh t'es sûr ouais moi je suis pas sûr on va aider un coup de morale là bas c'est bon maintenez 82 64 ouais c'est bon bon là hélas j'arrive pas à casser ce truc ce mur peut-être essayer là bas c'est vraiment malentendu ça peut passer morale en berne allez les gars au lieu de vous agglutiner tous devant un mur devant un mur devant un mur devant un mur je peux pas je peux pas de suite hop allez venez là bas les gars les unités qui arrivent en renfort ils vont prendre la cavalerie par l'arrière j'aime pas ça bon le jeu a du mal il faut absolument ça il faut absolument que je mette feu là ils sont plein autour regardez ils sont vraiment plein autour ça sera ultra efficace de de mettre le feu à ce truc allez allez les gars allez je vais pas les faire courir j'ai pas envie que ça charge là cette unité il a du feu là sur l'épaule le pauvre il a du feu là sur l'épaule ça ramouille ça ramouille tout ça le jeu on peut plus il y a je sais pas combien d'unités sur le terrain il est en mode oh j'ai du mal à caculer c'est bon euh il y a une unité qui vient en renfort là bas c'est quoi l'ancien relais pardon ils sont pas nombreux donc n'étant pas nombreux je vais aller je vais aller les chercher et casser le mur pareil au même endroit voilà on aurait fait quelques pertes c'est pas énorme enfin si tu compares au tout mais en vrai c'est toujours sympa allez les gars allez c'est à la traîne là bas là voilà là les lanciers bon bah il va pas pouvoir faire grand chose honnêtement bah c'est une charge de cavalerie lourde très lourde même ouais ouais hop là allez coutez moi le feu à ces trucs mais il galère hein ah c'est mon général là il n'oublie même pas mes ordres c'est fou c'est le général qui s'oublie pas lui même ah c'est en train de craquer là ah ça ça craint ok ça c'est en feu mettre le feu sur celle d'à côté mettre le feu sur celle d'à côté ok je vais juste reculer un peu je sais pas si oui ça c'est en dégâts de feu ça arrive et je ferai une charge pour essayer de les aider parce que là ça c'est là où ils sont les plus faibles les peaux bon dès que ça saura cassé bretard delete ouais c'est enthousiaste tu m'étonnes allez une petite charge enfin une belle charge j'espère on va mettre en accéléré attendez y'a quoi là carré légionnaire là y'a notre unité âme libre en relais encore 23 bon la charge ça a fait quoi ? euh rien du tout ça a rien fait du tout on va reculer on va attendre la cavalerie ennemie la merde ils m'accrochent ils s'accrochent en général en plus terrible ouais ils sont retournés ouais c'est pour ça qu'ils étaient pas ils étaient pas mal alors toi par contre hop là hop là ouais là c'est compliqué confiant confiant vigilesse ah ils ont des vigilesse c'est pas une unité terrible ça hop 6 bar moi aussi au pli de civil au pli de civil ok bon ils vont revenir donc on va les attendre mais un peu plus loin sauf si là ils veulent pas passer on sait pas trop pourquoi c'est terrible ça encore une fois en fait ils sont bloqués par les coins ils s'entassent tous comme des couillons au lieu de faire sa propre euh pardon comment ça mon point il tombe là ? c'est une blague ? c'est une terrible blague là par euh par quoi là ? par des sabots là ? par un mec ? genre ? c'est une terrible blague ça allez les gars au bout d'un moment là ah là même la pli non mais attends ils sont vraiment en train de prendre mais mec ils c'est des cavaliers ils sont pas censés prendre le point ah putain alors ça c'est chaud ah ouais non bah on va pas aller aller hein il va prendre les tours et là il va attaquer par l'arrière forcément ouais la cavalerie a déjà fait la première charge mais je vais faire une charge moi aussi la dernière après probablement la dernière ah oui bah surtout dans les pierres coupantes ça va pas charger très vite bon on aura on se sera variément défendu je pense qu'on aura réussi à faire un petit peu de pertes chez Romain sur tout ça l'objectif comme je le disais on gagnera pas la bataille mais euh mais si on peut lui faire des pertes ça m'arrange surtout dans sa cavalerie ah bah dis donc ça tient mine de rien ah bah dis donc ça tient mine de rien ah bah dis donc ça tient mine de rien allez les Vigiles si je pouvais les prendre les en T11 ouais bon allez ils ont pris toutes les tours à flèches d'en dire ça fait pas plaisir et surtout qu'on se prend nos propres pieux nos propres pieux nos propres pieux c'est qui ça ? des plébéiens oh des plébéiens attendez on va essayer d'aller choper les plébéiens quand même il y a du corbac hein oh la vache tous les corbacs là le corbac c'est c'est corbeau en vieux patois je précise allez chargez moi ces plébéiens je veux pas les voir arriver dans le camp ou alors très très amochés oh merde j'ai cliqué juste à côté voilà les plébéiens vous allez dire à Jules César de retourner chez lui et que vous vous voulez pas venir l'aider à ces conneries hoplite élu plébéiens oh encore de la plèbe frère lancier frère lancier frère lancier de la plèbe là-bas on a perdu une unité de cavalerie il fallait bien au bout d'un moment eux ils sont encore debout non mais sérieux voilà là la plèbe elle tombe même eux ils sont pas bien alors par contre chargé de front des unités de hoplite ou les frères lancier j'ai oublié qu'ils avaient des munitions frère lancier là mon frère lancier là mon frère castor non père castor de toute façon j'ai pas le choix que de me battre en essayer de me battre mais en dehors du mur voilà on fait une bonne charge ce sera la dernière carré légionnaire derrière on attaqué de toute part en général il est debout je sais pas pour combien de temps et voilà alors ce qui m'intéresse les chiffres ouh les chiffres sont très bons on lui a fait perdre la moitié de ses troupes presque presque la moitié de ses troupes on a perdu nous la totalité d'une armée mais on lui aura fait perdre l'équivalent je crois en deux batailles de peut-être trois armées qui est très honorable en sérieux et là s'ils viennent me chercher ça va leur faire mal parce que il y a les marées en général il n'est pas mort par contre bon ils sont pas venus me chercher et ouais en général il n'est même pas mort bon par contre je vais le dissoudre s'il peut rester en vie ce sera tant mieux par contre ouais c'est bien ce que je pensais hein ouais non mais sérieux là j'ai je vais aller chercher lui et voilà deux une une chose de faite et qu'elle est bonne hop un bon soldat là-bas on va défendre Vienna vous savez quoi on va même faire une petite embuscade là-bas il n'avance pas là il ne veut vraiment pas avancer en même temps je ne sais pas si c'est pas son avantage notre début fait preuve de discipline on va organiser un combat comme d'hab au nord au nord au nord au nord très au nord on va prendre Benta Belgarum j'ai pas besoin d'appeler mes alliés en renfort résolution automatique voilà pas besoin de plus je joue à toi vers un jetor x ah c'était une autre faction ok bon je vais occuper quand même par la nourriture faut pas déconner alors oui c'est un bois d'epode hôtel d'epode pardon et avec lui on va aller chercher du Rovernum bon forcément il va fuir de l'Océanus Britannicus non il reste un Océanus ah oui d'accord jusqu'à là-bas ouais ok bon et un grand Océanus Britannicus quand même oh Stone Age 10% de taux de recherche civile dans toutes les factions c'est pas mal moins 20% de pénalité causée par la présence de cultures étrangères dans toutes les factions Stone Age plutôt agréable attends est-ce que j'aurais pas d'autre chose moi d'ailleurs là dans les si là j'ai forcément les dolmenes de Karnak les recherches militaires croissance ok dans cette région je n'ai rien dans cette région je n'ai rien ici non plus ici non plus il y a que dalle oh les mecs ben t'en es fort construisez deux trucs quand même ah 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 ouais vous allez voir bon très bien de mon identité je vais peut-être pouvoir aller rechercher un Narbomartus je vais essayer du moins ok je vérifie que j'ai pas de fait de conneries effectivement il faudra que que je crée des bâtiments à Bibracte j'avais zappé cette histoire ouah mon ami tu reviendras tu retraverseras la Manche très bientôt je dois revenir en Gaule pour défendre les activités contre l'invasion de Jules César tout le monde vole bien de la nourriture oui ça me laisse pas beaucoup de marge hein 29 c'est pas des masses mais où est-ce qu'il va lui alors j'ai toujours peur maintenant d'avoir oublié des troupes et de me dire ils vont se faire prendre en embuscade tu m'étonnes Rome ah bah c'est eux qui tombent dans mon embuscade ça fait plaisir petite résolution agressif je vois à vous d'être passé par là la Légio 18 18ème Légion purée sacrément nombreux traité de paix non désolé vous aviez l'air gentil mais faveur politique ça je m'en fous donc je vais recruter le mec alors 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 on va voir est-ce que j'ai la portée je n'ai pas la portée mais je peux m'approcher ici je vais faire une autre embuscade eux ils pourraient tomber dedans sur un bon malentendu comme j'aime bien le dire là je vais absolument avoir besoin de un bâtiment public une enceinte sacrée on améliore la nourriture là j'ai une armée à créer mais je vais d'abord aménager les territoires en Helvetia surtout qui pourrait être prise d'assaut on ne sait pas trop quand par Rome cercle de barde j'allais dire cercle barbare ça c'est ça doit être le lesplay narratif sur sparte pas de route ici c'est pas terrible passage je vais le laisser là juste au cas où pour pour ces unités les contredits sans contredits ceux qui habitent le pays de Cantium ok alors bon les dumnonis au bout d'un moment faut partir faut arrêter de tuer quoi accepter son destin voilà résolution agressive comme ça on fait couler et c'en est fini de dumnonis on prend lui en esclavage parfait les amirales mon amiral je veux dire et ma flotte ont même pris un niveau c'est super ça c'est bien et navigateur retourner par là au cas où ils sortent de la ville vers le sud pour aller faire je sais pas trop quoi ils prennent la mer quoi là on peut pas faire grand chose hélas les membres du bien qu'ils vont voler de la bouche ah non c'est même pas ça j'ai cru qu'ils allaient voler de la bouche chez leur ancien copain mais non j'ai mal vu les corrigans audacieux redoutable redoutable bretter forcément en parlant bretter j'aurai bientôt la technologie nécessaire pour passer au grand maximum bretter d'élite je sais plus si ça s'appelle comme ça ou octodurum il y a du monde pacte de non agression ça m'arrange par contre tu vas me tu vas me donner un petit paiement quoi voilà voilà ils m'ont donné 2000 on a un petit pacte de non agression ça me va à l'autre je crois je crois qu'il y a du monde comment ça se passe je n'ai vu personne à Narbo-Marthus Ah mais regardez il s'est barré, il s'est barré de la ville, impeccable, par contre ce qui fait que je vais devoir recruter pour aller là-bas. Oh la vache je peux recruter tout ça en un tour ? Oh regardez, impressionnant, les technologies là elles font du bien. Ok alors nourriture, 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 nourriture les gars, nourriture, on a besoin de bouffe, nom 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 nom. Sauf ici parce qu'on peut pas. Ils vont peut-être attaquer au bout d'un moment quand même ici là, ils ont 80 péons. Ça fait combien là ? S'ils montent 10 000 ? Ça leur fait 10 000 trop je pense. Juste le voir ici. Victoire, défaite, défaite, victoire, défaite. En soit je pourrais faire deux résolutions automatiques, une première défaite mais qui les affaiblit. Je recrute des mercenaires, il y en a. 2, 4, 6, 6 mercenaires. Et là je les termine. Mais on peut risquer un peu la flemme au cas où je sais pas s'ils ont d'autres unités qui traînent donc quoi. Ah merde je vais d'avancer en Britannia. Ça m'arrive tout le temps en ce moment. Narmomartus. Bah il y avait une autre, il y avait deux troupes hein. Là par contre faudrait que je défende. Vraiment que j'arrive à bien défendre. Allez on va mener la bataille. Il y a de la plèbe. Il y a quelques unités pourries. Bon il y a toujours ces cortes d'aigle et les légionnaires vétérans. C'est surtout ça qui m'inquiète. J'ai une débaliste, c'est pas terrible. Ok c'est cette ville là. Donc là sur cette carte là on est vulnérable ici. Certaines fois c'est assez rare. Ah non c'est terrible cette carte. On va fermer ici, ici et là. Alors déjà ce que je vais faire c'est que je vais mettre ça. les balistes. Oui un tout petit peu décalé sur la gauche. Ok. Trois unités de bretteur d'élite. Je vais les mettre ici pour fermer. 1, 2, 3, tac. Je vais juste faire sortir les unités pour y voir plus clair. Eux je vais les mettre là mais voilà. La cavalerie je vais la mettre là. Par contre ça va être utile. Je peux même la faire sortir là. Allez hop. On va la faire sortir là. Eux là je vais y mettre. 6 unités. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ouais bah j'ai pas trop le choix. Oula. Et là je ferme comme ça. Mon général je le laisse au milieu, prêt à intervenir au cas où. J'ai des déployables ? Ah j'ai des barricades. Qu'est ce qu'il fait là ? Hein ? Ok. Euh j'ai du oui. Bon. Euh les barricades. Je sais pas. Euh les barricades faudrait que je les mette. Pour éviter une grosse charge. Genre si je la mets comme ça. Ça évitera une grosse charge directe. Ils seront obligés de passer par là. Euh ça va les ralentir. Pas mal. Et là euh là je peux faire pareil hein. Alors ce serait mieux du bon côté. Oui. L'autre sens. Voilà. Euh je vais vérifier si elle est dans le bon sens là-bas. Ouais dans le bon sens. Je peux la faire plus grande hein. Ouais voilà. Juste pour éviter les premières charges de leurs troupes de cavalerie. J'ai de la flotte. Franchement euh. Ah ouais non elle peut débarquer là ça va. On va les faire débarquer mais euh. Pour ce qu'il y a dessus. Y'a combien j'ai ? J'ai 16 hommes en tout et pour tout. 16 hommes. On va déployer ça. Là ils font feu mais... Ah si mais le général il va venir lui-même. Ça c'est cool. Alors. Toutes les unités sauf... Merde. Sauf la cavalerie et feu à volonté. Leurs renforts viennent de là-bas. Ça me va. Faut pas 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 pas... Pourquoi ils tirent là, ses couillons... Ahlala. Ralentis, frères, ralentis. Ils sont où ? Ils sont derrière, les missionnaires. T'as vu, ils sont derrière. Là vous voyez les barricades ont un peu ralenti l'appareil, ça a ralenti les charges de cavalerie. Ça permet de temporiser un petit peu tout, les unités ennemies. Allez on va passer en mur de bouclier maintenant, on va bien se replacer. Là, même chose, mur de bouclier, on se replace bien, je vais prendre la cavalerie, je vais avancer petit à petit mais tranquillement ici pour charger, voyons voir est-ce qu'il y a un endroit sur lequel je peux tirer, ils ont l'air de passer là, en vrai je pense que le meilleur endroit pour tirer ce serait là. On va voir, on va attendre que les unités ennemies s'engouffrent un peu, là-bas je risque rien, donc les unités elles vont être prêtes à intervenir, prêtes plutôt que prêtes, prêtes à intervenir. Là je vais balancer des munitions ici en espérant que ça soit assez précis. Pas du tout vous avez vu là ? Oh ça a fait un trou, c'est pas précis du tout, non elles sont pas assez précises. Je vais voir si je peux les déplacer ici. Ouais je vais faire en sorte qu'elles soient déplacées un peu, là je vais avancer mon général, et ici je vais leur ordonner de faire le tour. Par là s'il vous plaît, ah c'est ça rebug, trop d'unités sur le terrain. En espérant que ça tienne, je sais pas si ça va tenir en vrai, je vais vite envoyer mon général. J'ai vu que celle-là elle a pris cher à cause d'un de mes tiens, ça va pas aider forcément. Et je vais avancer mon général. Là je fais le tour pour pouvoir attaquer par derrière, enfin derrière au côté, voilà. Il y a trois troupes qui y vont là ? Le but là c'est d'arriver comme ça. Vous savez quoi je vais même faire le grand tour, comme ça on va être sûr que ça va bien arriver. Quoique, quoique, non allez. Eux ils font rien, on les emmènera et le but c'est de les submerger. Là ça se déplace, doucement mais sûrement. Oh ils cassent le marché, quelle idée. Bon par contre le terrain c'est pas très plat hein. Ils font un marché dans un trou comme ça ? Eh bien furet, moindre pluie c'est... ça doit être compliqué hein les gars. Bref. Allez ici on va faire un petit débarquement. Alors je vais essayer de faire en sorte qu'ils accrochent pas leur troupe. Ah tout là, ils ont pas l'air de pouvoir passer, c'est embêtant. Ouais ok, voilà c'est bon. On va se mettre là, là ils vont lâcher toutes leurs munitions. C'est parfait, ici je vais pouvoir faire une charge. Je pense qu'ils sont tous placés hein. Il y a quelques tirageurs, ah. Ouais les sûrs les tirageurs ont priorité. En vrai si j'avais pu faire le tour avec ces unités là. Tac 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 tac, bon c'est long. Et balancer la part derrière ça aurait été génial. Parce que là ils sont très groupés, je peux pas trop aller les chercher. Allez première charge. Ici. Ça a bien vidé de leurs munitions. Mais c'est pas fini. Encore des munitions à vider. Première charge. Bon ils ont fui. Forcément. Là pareil, ça fuit. Et surtout. Voilà, attaquer par l'arrière les gars. Allez je veux qu'ils sortent de là mes troupes. Parce que là ils sont en contact. Et j'aime pas trop. Bon bien évidemment c'est pareil avec la cavalerie, ça va toujours mettre 20 ans. Je vais faire le tour, je vais attaquer par deux endroits en fait. Je vais prendre la moitié de mes cavaliers et je vais leur dire de passer de l'autre côté. Hop, la moitié de ma cavalerie je vais leur demander de venir là. Ici c'est pas trop mal. Allez on va resserrer tout ça. On va resserrer. Et on va essayer de les terminer là. Carrier légionnaire, moral en berne, tu m'étonnes. Lui ils sont arrivés mais est-ce qu'ils peuvent faire ? Non ils peuvent pas vraiment. Non j'aurai trop de pertes. Attends quoi ? Ah zut, ils bloquent le passage avec les hoplites, c'est pas très grave. Là, je peux charger derrière. Bon là c'est compliqué, quoique le légat il devrait pas tarder à mourir. Hop là j'ai des unités, on va les rapprocher. Voilà ça commence à partir, le légat a dû tomber. Il pose. J'en ai rien à foutre, tu fuis d'un côté tu fuis de l'autre, faut choisir mais dans tous les cas, t'as du monde pour t'attendre. Là ils se font accrocher par les hoplites. C'est pas leur avantage. C'est pas leur avantage. Là-bas ça commence à avoir des pertes. Je diviserai ces troupes en deux. 64, aïe 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 aïe, il y a eu de la perte ici aussi, c'est compliqué. Ok. Allez les légionnaires vétérans là, on fout tout ce qu'on a les gars. C'est pas gagné cette histoire. Toute la cavalerie sur les hoplites s'il vous plaît. D'ailleurs en général c'est pas terrible. Mais bon il y en a une partie qui va attaquer par l'arrière donc c'est... C'est ça qui va être... Qui va être bien. Voilà ok. Là il se retourne sur ma cavalerie, il y a une partie des légionnaires qui se retourne, c'est pas bon ça. Par contre, sérieux, il... Au bout d'un moment faut... Faut mourir les gars. Alors, soixante-sept, soixante-treize, soixante-dix. Soixante-quatre. Soixante-treize. Soixante-dix. Oh les mecs. C'est tout ? Enfin au bout d'un moment quand même. J'ai une unité de cavalerie qui prend cher. J'ai une unité cavalerie qui prend trop cher au corps à corps. Je vais la reculer. Je vais reculer de ce côté là, j'ai pas le choix. Je vais reculer ici aussi. Je vais y voir un peu plus clair. Oh la fâche. Ouais, ils ont pris des tirs de pilum. J'aime pas ça. Ouais, c'est eux là qui... Qui m'ont posé problème. C'est ce qu'on voulait les gars. Allez terminez les mois si c'est... Au bout d'un moment faut... Faut arrêter de déconner. C'est pas à moi ça, on est d'accord. Non, c'est pas à moi, c'est bon. Euh... Ça part sur les lancers enrôlés là. Sur la première cohorte... Bah j'ai pas le choix. Au pli civil. Oh elle est simple au pli civil. Double charge. Faut pas que j'arrête. Faut leur faire mal. Voilà, la charge elle a bien été... Faites. On va... Partir. Là pareil. Là c'est fini. Cool. Je vais prendre 3 unités que je vais emmener en renfort là-bas. Et là je vais prendre 4 unités que je vais emmener faire le toit. Aïe. 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 Première cohorte. Voilà, première cohorte elle a pas aimé hein. Oh la vache. Elle a dit où là ? Vous vous m'énervez là ? Faites... Faites attention à vos conneries. Alors... Jumeur de bouclier ici. Forcément. Et on va les envoyer se placer. Eux ils vont pas où il faut comme d'hab. Ils vont prendre le chemin le plus long pour faire le trajet le plus court. Mais c'est pas grave. Nan sérieux. Nan je lui dis d'aller là hein. Il fait tout le tourant. Ok pour aller dans le trajet d'un point A à un point B sachant que le point C est sur la lune. Tu vas où ? Ah ouais ouais je vais prendre le point C je pense que ça a l'air le plus court. Oui oui. Allez faut recharger. Pas le temps de niaiser comme on dit chez nous. Enfin comme ils disent chez eux surtout. Allez là j'irais bien chasser les fuilleurs avec les cavaleries. Qu'est ce que je vais faire d'ailleurs. 67 et... 108. Alors on va... On va poursuivre les fuilleurs avec les cavaleries s'ils veulent bien. Ils ont pas l'air de vouloir. Hélas. On va sortir de là. Ok lui il prend un 107. Lui il prend un 103. Lui. Un 107. Ah bah c'est le même 107 je pense. Et lui le 66. Ok. Et là les bretters. On les envoie là. Ouah ça a l'air pas trop mal pour l'instant. Bon après il reste les grosses grosses unités. C'est surtout ça le souci. Voilà faut chasser les fuyards faut pas déconner. Est-ce qu'ils ont encore de la munition ? Pas vraiment. Ça c'est dommage. Allez toi tu vas aller là. 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 Et toi tu vas aller là. Et toi tu vas aller là. On va les faire avancer. Bon en théorie. Si le jeu était bien fait il ne faudrait pas faire ça. Pourquoi ? Parce que là ils ont aucune échappatoire. Quand tu n'as aucune échappatoire tu te bats jusqu'à ton dernier souffle concrètement alors que si on te laisse une petite échappatoire tu la prendras pour essayer de te sauver même si les probabilités sont pas très très hautes, pas très très élevées tu prendras l'échappatoire pour essayer de te sauver ça c'est humain donc le mieux Donc en fait le mieux ce serait de laisser un petit truc genre là par exemple laissez juste le petit passage là en disant regardez vous pouvez vous échapper de par là tout le monde ira là-dedans concrètement ils sont pas tarés et même à l'époque ils étaient pas fous ils se battaient pas comme on veut le faire croire comme des gros tarés surtout par exemple au niveau des grecs Ça je vous conseille des chaînes historiques qui l'expliquent très bien mais bataille de hoplite c'était en gros de hoplite qui chargeait et c'était à celui qui en gros fuyait le plus tard c'est à dire juste avant l'impact enfin ça c'est une théorie mais une théorie qui a l'air assez répandue Juste avant l'impact bah t'en as une partie qui fuyait et bah du fait qu'il fuyait Bah ceux qui avaient pas fuié rattraper et massacrer pendant la fuite c'est classique Quintus Libo Allez hop je veux que vous mettiez Voilà on met Grosse pression Là bas ça chasse Enfin ça chasse l'humain mais bon ça chasse quoi Là il est arrivé au bord de De carte Revenir On a un autre là bas que je vois pas On va le faire revenir aussi Et lui est-ce qu'il a fini ou il a l'air d'avoir fini Ouais Ouais quelques fréanciers là Alors comment que ça se passe Ça se passe difficilement Comment ça mon bretter d'élite là il est un peu J'ai deux unités qui sont Arrêtez de tirer vous Ils tirent sur mes propres unités c'est débile Alors là par contre Première cohorte ils sont Ils sont passés en fait par derrière C'était pour ça Par contre je suis en train de voir un truc C'est que tout là là c'est des ennemis Regardez Ça va pas être plus compliqué que ça C'est que si tout là ce sont des ennemis par contre Voilà Là tout là ce sont des unités ennemis Bah on peut Je peux vous dire que ça va Ça va balancer Alors on va se calmer quand même pas trop trop loin Parce que derrière j'ai mes propres unités Ah merde ça se fait prendre comme ça là Je pense qu'ici on est bien là Si je tire ici comme ça Je prends un rafale d'explosif Ça devrait pas être trop mal Bon bah premier tir dans Non mais les mecs au même temps Enfin Regarde c'est tout Ils tirent sur leurs propres troupes Alors que je leur dis tirer là Tout part sur mes propres unités Ah c'est terrible ça Bon on a changé le type de tir Ça devrait être plus précis Par contre je veux repasser Merci Bon On va faire revenir nos unités de cavalerie Parce que ça se passe pas du tout comme prévu J'ai l'impression qu'ils ont tué Beaucoup plus mes propres unités qu'autre chose Bon focus la première cohorte Non mais Bah tu m'étonnes qu'ils en peuvent plus Ils ont pris tous les tirs de baliste C'est n'importe quoi Sinon les gars c'est quand vous voulez Bon je vais refaire une charge ici J'ai pas trop de choix Ah le moral il est en berne Hop pardon 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 J'ai perdu mon général Oh purée c'est ça aussi Je viens de perdre mon général Voilà je vais cesser le feu Oui d'accord j'ai cru qu'elle allait faire une charge dans les maisons C'est pas cool ça Je vais prendre deux unités de cavalerie Et je vais leur demander de faire faire le tour Et de charger là ces unités là bas Comment ça m'embêtait vraiment beaucoup Allez les gars On bouge le fiac On suit quand je vous dis de suivre Elles sont vraiment tenaces ces unités de première cohorte Dégionnaire vétérans etc Sont vraiment fortes Oh la vache Je pense que si tu joues Rome Sur cette campagne Si tu perds c'est vraiment que t'es pas doué Bon ça passe par le bon endroit Pas du tout Mais pourquoi ils vont là bas Ok Le moral là bas est en berne Voilà on va faire une charge Ils sont partis avant Tant mieux Là bas je tiens comme je peux Mon général il est pas bien du tout Je viens de chasser l'homme Ça va augmenter le moral de mon général Qui est en train de De pas être trop trop content Et là on va resserrer tout ça Rien à foutre Surtout que là entre les deux Là ils ont créé une ligne Ce qui fait qu'ils sont pas attaqués par l'arrière Pas vraiment A partir du moment où là ces deux unités tomberont Ce sera bon Vous voyez Là ça commence à se rejoindre Et là forcément il y en a une partie qui est attaquée par l'arrière Voila Ça va reprendre le point Et bah pas simple Vraiment pas simple On va accélérer On va aller choper Quelques FIA De ci de là On va vérifier Où est-ce qu'ils sont Ça a pas l'air de trop De trop essayer à passer En même temps il y a une grosse concentration d'unité Ouais bon ils sont tous fait exécuter sur place Ah non ça y est ça fuit par là bas Ok hop Il n'y a plus qu'à attendre un peu Bon la cavalerie Elle s'en donne un cœur joie là 4 8 11 13 Ils ont tué 1300 à 1400 unités Rien que la cavalerie Ça c'est pas mal Même Emreiter ils ont fait le café Bon en général 383 Il y passe Mais il a fait un bon truc Amusez vous les gars Ça a l'air d'être correct Hop là Une victoire très coûteuse Mais je pense qu'elle est assez bonne Arrille pas Cordus Il a perdu 4700 hommes sur ses 5300 90% de ses troupes Bon ça me va Ça me va même totalement j'ai envie de dire Ouais bon juste ça Hélas Et Wouah 2252 D'or Juste par les esclaves Sans compter qu'ils vont me rapporter massivement de l'or chaque tour Oh c'est bon ça Ils se sont fait chasser aussi Un petit peu par les Les troupes de mes copains C'est parfait Evidemment j'ai perdu Dacios Le tonne est là Il faut absolument que j'en finisse Avec eux En train de se reconstituer Je sais pas si je peux aller les chercher direct Non Résolution automatique Mode agressive Je viens de capter Il a un piaf sur la tête lui C'est moche Regarde moi ça C'est moche Non mais sérieux Mais qui fait ça Mais jamais Jamais Tu crois qu'il serait chier Avoir un piaf en bronze Qui pèse Qui pèse facilement Je n'en sais rien 5 kilos sur le crâne Non mais jamais de la vie Enfin logique Surtout en train de se battre Les mecs ils stoppent des torticolis Ils sont même pas encore arrivés A la barre taille Qu'ils ont déjà plus de coup Bon Moi j'ai pas besoin d'attaquer Ils meurent de faim Ils vont venir A moi en plus Pas trop de C'est à se faire Trop de pertes Surtout En automatique Hop là Collecte du tribut Ah oui Il y a un champ Et voyons voir Rome Où êtes-vous Ils ont encore Un petit truc là Ouais bon Ils sont Ici Je les ai un peu pourris Les pauvres Et là-bas Là-bas Je bloque 4 armées complètes Rien qu'avec une ville C'est très C'est très fort Atelier de bronze Oh Attends Atelier de bronze J'avais pas spécialement fait Attention Attends quoi C'est le rang 3 Ou c'est le rang 4 Qui se fait C'est quoi ce délire Comment je peux construire Le rang 4 Alors que j'ai pas Le techno Oh il se passe des trucs On va s'arrêter ici Pour l'épisode d'aujourd'hui J'espère qu'il vous aura plu On a mis quand même Quelques dérouilles à Rome Ça fait plaisir On se retrouve Demain Si je me trompe pas Pour le prochain Je vous remercie à tous D'avoir suivi C'était Tiob Merci Jeter X Allez Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz